et salut à toutes et à tous bienvenue sur planète trippy la chaîne des aventures vidéoludiques j'espère que vous allez bien du coup aujourd'hui je vous propose une petite vidéo consacrée à Elden Ring un guide vidéo en fait simplement pour vous donner des informations des conseils des astuces pour bien débuter le jeu vous orienter un petit peu au début pour justement aller dans la bonne direction déverrouiller les trucs primordieux à bien déverrouiller le plus rapidement possible pour pouvoir profiter de l'aventure etc etc donc voilà bon je vais pas perdre de temps on va attaquer tout de suite alors la nouvelle partie simplement un petit peu parler rapidement au début des builds là des différentes classes donc vous appuyez sur la touche pour avoir un peu plus de détails du coup là vous voyez après en fait le niveau qu'ils ont de base d'origine donc ça veut dire que quand dire vous aurez besoin de plus de runes ce qu'on a dans le jeu vous avez besoin de runes pour passer des niveaux en fait vous aurez besoin de plus de runes pour passer des niveaux parce que contrairement au tout celui qui est tout à droite là justement l'indigent lui vous voyez les niveaux 1 alors il a déjà des stats niveau 10 sur tout le reste mais les niveaux 1 ce qui fait qu'en fait pour passer le premier niveau vous aurez besoin de moins de runes en fait que avec les autres les autres classes donc après voilà c'est vraiment une orientation à par rapport à comment vous avez l'habitude de jouer si vous utilisez plus du corps à corps si vous êtes plus en esquis ou plus en contre si vous préférez la magie ce genre de choses quoi après c'est assez compliqué de vous dire quelle classe prendre pour commencer parce que ça dépend aussi de la façon dont vous de jouez mais sinon personnellement je l'avais lancé en tant que guerrier j'ai relancé une partie en tant que samouraï ça se passe pas mal avantage du samouraï c'est qu'il a un arc donc on peut commencer un petit peu à jouer à distance et après si vous aimez aussi tout ce qui est magie il me semble que le prisonnier il a déjà il a un bâton magique en fait qui lui permet déjà de faire de la magie dès le début donc après voilà on peut essayer aussi de lancer ce que je compte faire sur la chaîne c'est que je vais faire une vidéo dédiée à chaque classe pour montrer en fait quand vous choisissez telle ou telle classe quelles aptitudes vous avez dès le début quelles armes vous avez à quoi le serve etc etc donc je passerai un peu de temps là dessus si vous avez besoin de détails en fait sur les différentes quand dans les différents stats qui sont affichés vous appuyez sur le bouton d'aide vous avez dans l'explication et là en fait voilà vous pouvez passer d'une stat à l'autre et voir à quoi ça correspond donc on voit bien que les pv ça augmente aussi la résistance contre le feu et les immunités ça donc les pc c'est la magie quoi les points de mana après l'endurance c'est la barre d'endurance donc chaque coup que vous faites chaque contre que vous faites avec votre bouclier chaque roulade quasiment presque toutes les actions du jeu aussi quand vous courez etc ça va être de l'endurance à partir du moment où vous êtes en combat parce que si vous courrez hors combat ça n'utilise pas d'endurance heureusement mais quand vous êtes en combat ça va aller vous le gaspiller donc voilà puis ça définit aussi le le poids que vous pouvez porter sur vous donc chaque dans le jeu en fait c'est comme dans les jeux style skyrim oblivion etc chaque objet en fait à chaque équipement chaque objet à un poids prédéfini et votre personnage a également un poids prédéfini qui peut porter en fait que vous pouvez du coup augmenter en augmentant son endurance et en fait je vous montrerai tout à l'heure en fait par rapport au poids vous avez d'équiper votre personnage va se comporter différemment donc je vous montrerai rapidement donc ça bon la force voilà la dextérité vous voyez de toute façon vous avez les descriptions parce que par exemple la dextérité ça réduit aussi le la durée d'incantation des sorts donc c'est aussi quelque chose d'utile pour les armes de corps à etc mais aussi pour la magie donc c'est des choses à prendre en compte et après les trois dernières stats ces trois stats aussi importantes mais qui sont plus liés pour aller tout ce qui est magie le jeu propose différents types de magie n'y a pas uniquement des sorts il ya des incantations et d'autres choses mais en fait pour chaque type de sort en fait vous aurez besoin d'avoir plus ou moins d'intelligence ou plus ou moins de fois ou plus ou moins d'oséotérisme et aussi quand on dirait parfois il faut avoir deux stats d'augmenter il faut avoir pas mal de fois mais aussi pas mal d'ésotérisme pour certains types de sort donc voilà ça c'est des choses à découvrir au fur et à mesure il faut déjà savoir quel type de personnage vous voulez constituer quoi et du coup bah les différentes classes vous permettent déjà d'avoir une certaine orientation et l'ésotérisme aussi ça augmente ce qu'on appelle la découverte quelque chose d'assez important c'est le fait de quand vous éliminez les ennemis c'est le fait d'avoir plus de chances de récupérer des objets sur eux il est donc le l'autre quoi donc aussi un truc important à prendre compte donc bon pour commencer sans me prendre la tête je vais prendre le vagabond comme ça en plus il a deux armes je pourrais vous montrer un peu comment ça joue type a type b c'est par rapport au corps si vous voulez un corps type homme ou plutôt type pas mal alors rentrer le nom je vais mettre non je me suis bourré je vais l'appeler test je sais c'est dû là c'est juste un personnage que je vais supprimer par la suite donc je pourrais me prendre la tête à chercher un nom donc voilà donc après ça c'est le type de corps qu'on vient de sélectionner le l'âge de notre personnage on voit bien que ça change un peu le design du perso après ça n'a pas d'incidence sur la façon dont vous jouez avec lui c'est juste le skin donc là c'est les origines bah c'est ce que je viens de sélectionner juste avant justement vous voyez ici vous pouvez re sélectionner la classe ou le build d'origine en fait et les legs aussi c'est quelque chose d'assez important c'est ce que vous allez avoir de disponible dès le début du jeu en plus de l'équipement de base de votre personnage donc le médaillant d'orbre pourpre c'est quelque chose qui permet que vous pouvez mettre comme talisman et ça augmente vos pv maximum ça c'est en fait des runes on appelle ça des runes dorées que vous pouvez changer chez le vendeur contre des vraies runes qui elles ces runes vous permettent d'acheter des choses chez les vendeurs mais aussi d'augmenter votre niveau donc c'est quelque chose de très important c'est ce qui remplace les âmes en fait par rapport aux anciens dark souls maintenant ce sont des runes donc voilà donc là du coup vous en avez déjà un petit peu sur vous que vous pouvez dépensement échanger contre des vraies runes en la pierre la 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 rune dorée voulait changer contre des vraies runes chez le vendeur est ce qui vous permettra d'avoir déjà c'est un certain nombre de runes pour commencer à passer des niveaux etc la graine dorée c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant c'est que dans le jeu vous avez des fioles qui vous permettent de vous soigner il y en a une qui vous donne des soins et l'autre qui vous redonne de la magie et en fait la graine dorée permet d'augmenter le nombre de fioles que vous portez sur vous au début vous en avez quatre au total il me semble j'ai pas de bêtises et en fait bah voilà vous pouvez augmenter quatre cinq six mois j'en suis à 7 dans ma partie principale donc voilà ça les diablotins donc elle semble de diablotins dentus et comme je vous ai dit dans le jeu il y a plusieurs types de magie il ya des incantations il ya des invocations aussi il ya de la magie etc et en fait parmi les invocations vous avez ces fameuses des cendres en fait des cendres de différents différentes créatures en fait que vous pouvez invoquer ce sont des esprits en fait des spectres qui apparaissent à cause à vos côtés qui vous aide à combattre en fait donc là le fait de prendre ce truc là vous en aurez une déjà de base mais par contre je crois que vous pourrez pas l'utiliser tout de suite il faudra récupérer quelque chose d'autre rapidement au début de l'aventure pour y avoir accès les peaux fissurés c'est en fait ça permet à l'intérieur de créer des bombes incendiaires des bombes d'eau bénite ce genre de choses quoi c'est en fait c'est le contenant et le contenant qui permet de créer des bombes donc voilà vous en avez déjà dès le début les clés lames de pierre ce sont des clés qui permettent d'accéder à certaines zones du jeu vous verrez à certains endroits on le verra d'ailleurs au tout début du jeu il ya des endroits il ya des voiles en fait comme des voiles de brume qui nous bloquent l'accès à certaines zones et pour y accéder en fait ou accéder à des combats aussi particuliers vous aurez besoin de ces fameuses clés que vous trouverez tout au long du jeu là c'est simplement pour commencer avec une sur vous les branches envoûtantes alors si je dis pas de bêtises ce sont des branches que vous mettez sur vous en fait à la place du talisman ce qui fait que si vous venez à mourir dans le jeu donc vous allez mourir très régulièrement quand vous mourrez en fait les runes que vous avez sur vous allez les perdre à l'endroit où vous êtes mort il va falloir retourner à l'endroit où vous êtes mort pour les récupérer et en fait ces fameuses branches on peut les mettre à la place c'est ce qui fait que quand on meurt au lieu que ce soit les runes qui sont sur nous qui tombent au sol bah c'est cette fameuse branche qui tombe et du coup ça nous permet de récupérer nos runes de garder nos runes sur soi moi ça moi je l'ai utilisé à un moment en fait j'avais perdu des runes dans une zone de combat où je pouvais pas en sortir ce que les zones d'affrontement contre les boss en général vous pouvez pas les quitter ce qui fait que si vous y allez avec beaucoup de runes et que vous venez à mourir bah les runes elles seront bloquées contre le combat et moins dans la zone d'affrontement donc vous serez obligé d'éliminer ce boss pour les récupérer et bah en fait ce que j'ai fait c'est que je retournais contre cet affrontement j'ai pris des branches sur moi j'ai vite récupéré par terre avant qu'il me tue j'ai vite récupéré les runes que j'avais laissé tomber et du coup le boss m'a tué mais au lieu que ça fasse tomber mes runes c'est la branche qui a pris la place des runes ça m'a permis de récupérer les runes en fait et de ressortir de la zone de combat en gros avec mes runes voilà après je pense que c'est fait pour aussi au final donc voilà donc les crevettes bouillies c'est vous avez cinq crevettes sur vous qui vous permettent d'améliorer vos dégâts physiques votre résistance aux dégâts physiques pardon et du coup bah ça voilà vous en avez cinq sur vous n'en est pas plus hein c'est après faut retrouver dans le jeu mais voilà ça peut vous permettre de bien débuter l'aventure moi je trouve que c'est pas terrible hein mais bon ça c'est chacun fait ce qu'il veut et ça c'est un truc qui permet de susciter constamment l'agression des ennemis donc ça c'est un crâne en fait que vous mettez en talisman qui crée de l'agro en fait ça augmente l'agro permanent des ennemis dès qu'ils vont vouloir ils vont voir tous vous fracasser la gueule donc voilà je l'ai pas testé je sais pas trop comment ça marche mais voilà comment ça le délire donc bon allez pour commencer je vais prendre une ouais on va prendre des runes d'entre-terres après ça c'est pour modifier l'apparence du personnage sachant que là il y a des modèles de base là du coup vous voyez ça permet de changer selon la comment on dit selon les origines quoi nordique navigatrice je savais pas que c'était une origine navigatrice à rudyenne machin donc voilà vous voyez ça change le design du personnage donc elle est à une diane c'est pas mal parce que elle a les yeux rouges voilà un oeil rouge ça c'est si vous voulez modifier mais beaucoup plus en profondeur vous pouvez modifier la voix modifier tout le corps le visage le système de création de personnages est relativement poussé donc il a pas pris en compte c'est quoi se délire attendez il faut que je récupère mon clavier parce que là le truc qui s'affiche plus le truc qui me permettait d'écrire le texte voilà j'avais dit que je l'appellerais test voilà bon allez on est parti cette fois ci vous allez lancer le jeu avec ce personnage donc on va faire passer les cinématiques du début et le premier conseil que je peux vous donner c'est n'ayez pas peur de mourir et que voilà mourir c'est pas grave dans dark souls en fait moi dans dark souls excusez moi l'absurde avec la terre dans les dans les souls quoi c'est parce que le game design est fait pour justement faire du die and retry d'apprendre en fait le comportement des ennemis des boss de la façon dont ils vous attaquent les différentes attaques qui qui va vous faire etc pour justement apprendre et progresser au fur et à mesure et enfin réussir à le battre c'est c'est le côté voilà de d'augmenter comment dire son skill au fur et à mesure contre un combattant jusqu'à réussir à l'éliminer donc c'est le principe même justement de des souls quoi donc c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur de mourir et il ya beaucoup d'endroits où vous pouvez en fait facilement enchaîner un combat et justement pour tester un peu comment se comporte l'ennemi sans avoir peur de perdre vos runes en fait parce que en général il ya un point de sauvegarde ou un point de checkpoint juste avant le boss ce qui fait que si vous arrivez devant le boss avec peu de runes en fait c'est pas grave que vous les perdez si vous perdez une dizaine une centaine de runes c'est rien franchement donc il faut pas voilà il faut pas avoir peur de mourir alors ça ça c'est un combat du début un peu troll en fait on peut on peut lui vider toute sa barre de vie mais en fait il meurt pas dans tous les cas on est obligé d'échouer à ce combat donc bon en tout cas c'est ce que j'ai vu j'ai utilisé le samouraï justement je vous ai dit dans une autre partie et je lui avais vidé toute sa barre de vie et j'ai quand même eu la cinématique qui s'est lancée donc je pense que c'est un passage obligé on peut pas on peut pas on peut pas gagner moins survivre lors de ce combat donc là voilà vous arrivez là on vient de terminer l'introduction là on commence vraiment le jeu au final avec donc vous avez vu je viens de récupérer les potions les fioles on les voit sur moi là en bas à gauche dans le menu rapide fiole de l'arme pour c'est pour la vie et le fiole de l'arme c'est relène c'est pour la c'est pour la mana donc voilà donc alors là vous pouvez en fait continuer tout droit et partir là bas pour arriver dès le début dans la zone d'exploration le monde ouvert du jeu mais en fait il ya un truc ici qui peut être utile que vous fassiez c'est en fait un espèce de tutoriel qui a été mis en place si vous voyez là regardez je viens d'arriver ça met à gauche comme quoi je peux utiliser des objets avec x et changer d'objet avec les croix directionnelles donc les sites de grâce et les feux de camp des anciens dark souls donc c'est des lieux où vous pouvez augmenter votre niveau de votre level vous pouvez récupérer vos fioles quand vous vous y posez ça fait réapparaître aussi tous les ennemis que vous aviez déjà tués sauf les boss parce qu'il n'apparaît pas et ici vous pouvez aussi faire passer le temps parce que dans celui là il ya le cycle jour et nuit donc vous pouvez décider de faire passer le temps les fioles on va le faire tout de suite donc du coup comme je vous ai dit on peut augmenter le nombre de fioles qu'on a sur soi grâce à des graines dorées mais là j'en ai pas on peut améliorer l'efficacité des fioles pour qu'elle nous rende plus de pv et de pc que de base quoi avec des larmes de vie mais là j'en ai pas et ça justement ça permet de répartir le nombre de fioles des deux types que vous avez sur vous donc soit uniquement des fioles de soins soit un peu de fioles de mana ou que des potions des potions pardon de mana et unique et aucune de santé vous pouvez aussi faire ça c'est vous qui décidez pour le coup c'est vraiment vraiment très bien je trouve ce système et du coup là au début j'ai pas de magie en fait que je vais pas utiliser de mana bah je peux mettre les quatre potions ou moins les quatre fioles de santé il me permettra de progresser plus facilement dans le secteur donc les sorts mémorisés c'est que dans le jeu du coup vous découvrez des sorts de magie comme je vous ai dit vous avez différents types de magie et au début vous avez deux emplacements de magie c'est des en fait des emplacements d'utilisation rapide de la magie que vous mettez donc dans ces emplacements bon là j'ai pas de magie sur moi donc je peux pas le mettre mais voilà et après le coffre c'est habituel c'est un coffre illimité il me semble au niveau de la taille donc vous pouvez balancer à l'intérieur ce que vous voulez si vous voulez vous délaisser de certains trucs qui sont pas utiles sur le vous vous pouvez transférer sans aucun problème donc voilà on a fait le tour rapidement de ça les sorts en fait quand vous les avez ils apparaissent là vous voyez j'appuie la croix directionnelle vers le haut là en fait vous pourrez assigner deux sorts de base mais après vous pourrez en augmenter vous pouvez mettre plus d'emplacements ce qui fait que vous aurez plus de sort sur vous et puis vous pourrez switcher d'un sort à l'autre en appuyant simplement sur la croix directionnelle vers le haut et après par contre pour les sorts faut savoir que pour la les sorts de base alors pas les incantations ces incantations c'est encore dans les invocations pardon pas les invocations des invocations c'est encore autre chose c'est avec les cendres comme je vous ai parlé tout à l'heure avec les machins crochus ou un truc comme ça du coup il faut que pour vous lancer des sorts de magie il vous faut avoir un bâton de magicien dans les mains si vous n'avez pas ce bâton de magicien vous pouvez pas envoyer de sort il ya d'autres types de sort il faut avoir une pierre j'en rappelle plus du terme et c'est une pierre de d'invocation ou de quelque chose comme ça qu'il faut tenir dans la main en fait pour pouvoir lancer des sorts sinon vous pouvez pas lancer des sorts même s'ils sont équipés sur vous pouvez pas lancer si vous n'avez pas le bâton etc donc allez on avance alors il y aura un premier ennemi donc bon les ennemis surtout cela c'est vraiment du menu frottin vous voyez je les one shot là vous voyez je viens de récupérer des runes qui viennent d'apparaître en bas à droite j'en ai gagné 11 vous n'avez peut-être pas vu parce qu'il y a mon logo devant mais voilà je viens d'en gagner 11 alors on va simplement éliminer un peu les ennemis là puis après je vais vous parler un peu du système des armes alors bon il parle du système de garde oui j'ai le bouclier je peux me mettre en garde un team tap vous voyez ça me bouffe de l'endurance en haut la barre verte elle s'est vidée un peu en fait et pareil du coup quand je tape c'est pareil vous voyez ça me bouffe de l'endurance après vous avez les esquives les esquives quand vous appuyez juste sur b ou rond selon la manette vous faites des pas en arrière si vous vous déplacez dans une direction et que vous appuyez là cette fois ci va faire une roulade voilà donc c'est d'autres techniques d'esquive de base et alors là je vais vous parler des équipements ça va prendre un petit peu de temps mais c'est nécessaire pour bien tout comprendre donc vous voyez sur moi là j'ai le bouclier dans une main et dans l'autre j'ai l'épée mais en fait en appuyant sur la croix directionnelle gauche et droite je peux changer ce que j'ai dans les mains donc avec la croix directionnelle vers la gauche la main gauche directionnelle vers la droite la main droite donc là vu que dans les équipements j'ai que le bouclier rien bah voilà il passe du bouclier ou à rien du tout et la main droite je change j'ai une halbarde aussi donc vous voyez je passe de l'épée ou de l'halbarde ça alors pardon je me suis oublié de bouton ça vous l'avez là justement dans l'inventaire moi dans l'équipement vous voyez que vous pouvez équiper trois armes différentes dans la main droite trois armes différentes dans la main gauche du coup vous pouvez switcher sans passer par ce menu simplement avec les croix directionnelle chaque quand chaque équipement comme je l'avais déjà expliqué prend un certain poids on le voit à droite là là on le voit là voilà quoi l'épée elle pèse 3 kg 5 et si on va dans les statistiques du personnage tout à droite on voit en fait la charge équipée donc on voit que j'ai 38,8 kg d'équipement sur moi donc ça compte aussi l'armure que j'ai sur moi il n'y a pas uniquement les épées mais les armes et du coup on voit que je suis marqué à droite vous voyez je suis marqué charge lourde parce qu'en fait par rapport au poids que j'ai sur moi je suis considéré comme étant en charge lourde ce qui fait que mon personnage quand vous voyez qu'il se déplace en général c'est quand il court quand il court mais c'est surtout quand il fait des esquives vous voyez l'esquive il l'a fait il l'a fait qu'elle pas sur place mais il fait quoi une petite roulade d'un mètre devant lui voilà il se relève ça ça en fait c'est lié au fait que je suis en charge lourde l'esquive va être plus ou moins longue selon si je suis en charge lourde ou pas donc là on va enlever le on va enlever le bouclier je suis en charge lourde voilà là je viens d'enlever ça non je vous voyais à droite je suis passé en charge moyenne donc en charge moyenne encore une fois alors il court je veux pas dire de bêtises normalement il court un peu plus vite et je crois qu'il utilise moins d'endurance aussi pour les différentes actions qu'il fait parce qu'il a moins de poids à supporter mais il ya aussi surtout c'est les esquives vous voyez là il fait plus une petite roulade à ses pieds il bondit vers l'avant il fait vraiment une roulade il prend quasiment deux mètres ça lui permet de de faire une esquive de deux mètres de long quoi et en fait bah si vous continuez bien entendu vous passez en charge légère et en charge légère bah c'est pareil normalement vous courrez un peu plus vite vous utilisez moins d'endurance pour les différentes actions et vous faites de très longues roulades là vous voyez là je fais des roulades de quasiment deux mètres cinquante ce qui est c'est quelque chose là pour le moment on se dit que ça sert à rien mais quand vous vous affrontez des gros ennemis avec des grosses zones de frappe où ils ont une grande allonge en fait ça vous ça peut vous sauver la vie le fait que vous rouliez plus loin que si vous aviez un équipement plus loin donc voilà bon ça c'est pour tout ce qui est la gestion du poids de l'un de l'équipement et les conséquences du poids sur le gameplay la façon dont se comporte votre personnage etc maintenant je vais vous montrer aussi quelque chose d'un de quand d'un indispensable à bien comprendre par rapport à l'équipement attend deux secondes voilà donc en fait chaque non je crois pas que toutes les armes en ont je suis pas sûr il me semble que tous les équipements ils ont une compétence je vais pas dire de bêtise non ouais non il me semble qu'il y en a qui n'ont pas du tout compétence oui si ouais si c'est ça il y en a qui n'ont pas de compétence mais du coup la majorité des équipements des compétences et en fait vous les voyez à droite là on voit c'est la troisième ligne au dessus du coup en pc on voit que sa compétence lui c'est charge là la compétence de cette épée longue c'est en garde et là la compétence du bouclier c'est marqué parade si vous voulez plus d'informations vous pouvez aller dans l'inventaire directement donc dans l'inventaire vous allez dans les équipements donc là c'est les armes et vous appuyez sur x ou carré et là en fait au milieu vous voyez ça change le menu ça donne plus d'infos sur l'armée en bas ça parle de la compétence qu'est ce que c'est donc la compétence en garde au début de cette compétence vous tenez votre épée à l'horizontale si vous exécutez une attaque normale ça permet de briser la garde de l'ennemi avec une frappe verticale et si vous avez fait une attaque puissante ça permet de porter un coup d'estoc elle en charge ça lui permet de une vive charge en avant avec l'arme tenue à hauteur de hanche les lances terminant par un coup d'estoc maintenez la commande enfoncée pour charger sur une plus grande distance voilà et le bouclier aussi la parade utiliser cette compétence lors d'une attaque ennemie au corps à corps pour parer déséquilibrer l'adversaire vous aurez alors l'occasion d'exécuter un coup critique donc voilà donc je vais vous montrer vite fait donc du coup on a une touche spéciale ça gâchette en bas à gauche donc lt sur xbox pour lancer la compétence de chaque équipement donc là ça c'est la compétence du bouclier c'est pas parade ouais si j'enlève le bouclier vous voyez qu'à gauche ça change vous voyez à gauche là on voit le nom de la compétence ça change là c'est parade parce que j'ai le bouclier là vu que j'ai plus le bouclier c'est la compétence de l'albarde que j'ai dans les mains qui vient de devenir active attendez deux secondes désolé j'ai la voix qui est cassée bref et donc du coup voilà donc du coup voilà maintenant la compétence de l'albarde donc là je l'ai fait en restant appuyé vous voyez les compétences aussi alors à moi hormis la parade que je mettais avec le bouclier là où je mettais un coup le bouclier mais sinon ce genre de compétence utilise un peu de mana en fait regarder en haut à gauche là vous voyez là je viens d'utiliser un peu de magique donc ça aussi c'est quelque chose à prendre en compte et du coup si j'ai l'épée cette fois ci au lieu d'avoir l'albarde là j'appuie donc c'est ce qui disait vous tenez devant vous votre épée verticalement horizontalement enfin bref et du coup si j'appuie sur le coup d'attaque rapide hop il fait un coup montant en fait et si je fais avec l'attaque forte il fait un coup d'estoc bas voilà donc ça c'est quelque chose à bien prendre en compte chaque fois que vous trouvez des nouvelles armes bien vérifier les compétences qu'elles ont d'équiper et à voir qu'est ce que vous pouvez en faire quelles sont l'utilité par rapport à votre style de combat extra et une dernière chose aussi alors c'est pour certaines armes qui sont prenables qui peuvent être prises à deux mains alors ils vont nous le montrer un peu plus tard mais je vous l'explique tout de suite en fait là vous voyez il la tient à une seule main et ce qui fait que vu qu'il la tient à une main il faut avoir une certaine force pour porter l'objet parce que c'est un objet assez imposant etc mais du coup si l'objet il est trop lourd pour que vous puissiez l'utiliser que vous n'avez pas assez de force pour l'utiliser ou de dextérité etc vous pouvez en fait le porter à deux mains pour augmenter en fait bah votre capacité à porter ces fameux objets et à les utiliser et du coup donc il faut appuyer sur y et appuyer normalement c'est ça voilà il faut appuyer sur y donc triangle et puis les deux gâchettes derrière en haut donc voilà vous voyez bien que je la porte maintenant à deux mains du coup il tape réellement à deux mains vous voyez il donne de la force à deux mains et pareil pour la charge bon la charge dans tous les cas il met les deux mains mais mais voilà c'est quelque chose aussi d'un important à prendre en compte ce principe d'utiliser les deux mains bon alors là où il y a un mec avec une arbalète on s'en fout je vais reprendre ma petite épée donc vous avez vu du coup je lâche en en charge moyenne en fait donc je fais des roulades qui font à peu près deux mètres donc là voilà il explique le fait de pouvoir tenir certaines armes à deux mains et donc du coup voilà vous pouvez loquer les ennemis tourner autour comme dans un zelda ou ce genre de jeu quoi bon tu veux pas taper donc voilà le fait de l'avoir laissé taper ça m'a permis de créer une ouverture vous voyez le fait d'insister quand même quand même comme ça de taper de façon répétée j'ai fini par le déséquilibrer en fait j'ai cassé sa garde donc les ennemis c'est pas parce qu'ils ont des boucliers que vous pouvez pas les frapper en fait faut quand même essayer un peu de taper dedans etc et bon après ça c'est chaque ennemi aura des certaines particularités il va falloir que vous assimiliez à force de les affronter pour savoir comment les éliminer donc là bon alors je sais pas pourquoi il me tire pas dessus normalement il est censé me tirer dessus à l'arc voilà il va le faire donc bah ça voilà on utilise le bouclier c'est assez simple alors je regarde j'avais fait une petite liste vérifier que je vous ai bien parlé de tout ouais pour l'instant je vous ai parlé tout ce que je voulais vous parler donc là ça c'est les compétences c'est ce que je viens de vous expliquer avec les différentes armes qui ont différentes compétences alors ça c'est une nouveauté apparemment des deadlings de pouvoir s'accroupir pour se cacher dans les hautes herbes en fait et puis là en fait je fais ça là ça on appelle ça un backstab c'est une exécution en fait dans le dos quoi on lui fait subir un coup critique après c'est pas vraiment une exécution parce que l'ennemi s'il est trop puissant il peut survivre à l'attaque justement donc ça va pas l'exécuter au final mais c'est un gros coup critique dans le dos mais comme vous voyez là j'ai pas réussi à lui mettre à lui il faut vraiment être bien collé à lui et bien derrière lui quand vous attaquez pour que ça lance l'attaque et ça bon bah du coup ils expliquent qu'on peut faire des attaques chargées en restant appuyé comme ça là par exemple mais aussi on peut faire des attaques sautées comme ça et alors moi je m'en suis pas trop servi pour l'instant mais apparemment les attaques sautées c'est utile pour déséquilibrer les ennemis en fait quelque chose qui est plutôt cool pour déséquilibrer les ennemis donc je vous laisserai tester de votre côté ça c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure c'est pas grave de mourir en fait parce que vous mourrez vous allez laisser tomber vos runes si c'est un boss que vous pensez réussir à éliminer à chaque fois que vous mourrez que vous retournez dans l'arène de combat il suffit de d'abord récupérer les runes comme ça si vous mourrez les runes vous les ferez juste retomber au même endroit donc c'est pas très grave mais juste en fait pour vous dire que ils ont mis en fait en place dans Elden Ring qui avait pas trop apparemment dans Dark Souls des espèces de checkpoint en fait à l'entrée des boss ce qui fait que si vous mourrez là contre le boss bah vous n'aurez pas à vous retaper tout ce qu'on vient de faire là depuis le dernier site de grâce le site de grâce où on s'était assis au début de la grotte là vous réapparaîtrez simplement ici quoi et du coup vous pourrez réenchaîner tout de suite le combat donc c'est je trouve que c'est plutôt bien comme principe parce que c'est moins frustrant en fait vu qu'on est juste à côté du boss on a simplement à retourner le voir et le retaper et voilà alors ça voilà immédiatement après avoir bloqué une attaque il y a des contre-attaques donc ici je bloque pas son coup aussi voilà là vous l'avez vu et je viens de la faire j'essaie de la refaire voilà vous avez entendu il y a eu un bruit et puis il y a eu une petite étincelle autour de mon personnage du coup bah voilà j'ai fait une contre-attaque donc les contre-attaques font subir plus de dégâts aux ennemis donc voilà c'est une mécanique aussi à bien prendre en compte lorsque vous jouerez surtout si vous jouez avec un personnage qui a tendance à bloquer les coups quoi de contre-attaquer derrière donc là vous voyez justement on arrive bah là où on était au début je suis juste au-dessus en fait tout simplement et du coup bah voilà là on est paré maintenant pour aller découvrir la zone de jeu quoi le monde ouvert quoi bon il y a un tout petit passage encore à l'intérieur puis on va vite se retrouver à l'extérieur et du coup une fois à l'extérieur je vais vous expliquer un peu aussi comment vous organiser pour le début du jeu pour la première partie en fait réussir à activer tous les trucs qui sont indispensables pour pouvoir bien débuter le jeu et puis commencer à prendre du plaisir parce que sinon ça va vous saouler quoi donc ça c'est ce que je vous disais justement il y a des endroits où vous êtes bloqué comme ça avec cette espèce de voile de brume là et en fait pour pouvoir les ouvrir et bah il faut utiliser des clés brise-lame là-dessus quoi des clés lames de pierre pardon à chaque fois je me gour je dis brise-lame je sais pas pourquoi bref donc il faut pouvoir utiliser des clés de lames de pierre donc là il y a deux gargouilles donc il en faut deux après parfois la gargouille il y a déjà une clé dans l'une des deux gargouilles donc il en faut qu'une quoi voilà bon bref c'était simplement pour vous parler de ça alors tout ce qui est multijoueurs etc je vous laisserai vous débrouiller de votre côté je ferai peut-être une vidéo pour en parler je sais pas trop si vous avez du mal mais c'est pas non plus extrêmement compliqué il y a des trucs pour faire venir des... appeler de l'aide en fait faire venir d'autres joueurs et puis il y a d'autres pour faire du compétitif donc aller affronter d'autres joueurs dans leur partie mais bon après tout ça il y a des détails dans les menus donc je vous laisserai... je vous laisserai... tout ça donc voilà donc là on arrive dans le monde ouvert donc du coup vous pouvez partir où vous voulez là-bas à gauche aller tout droit monter jusqu'au château qui est là-haut vous pouvez partir là-bas vers la tour qui est là-bas au fond vous pouvez repartir aussi par derrière là-bas parce que là-bas derrière aussi il y a de la carte voilà donc bon vous arrivez sur le premier site de grâce le deuxième le premier était en bas dans la grotte je suis là c'est le premier dans le monde ouvert donc voilà les seules indications que vous aurez pour à peu près savoir où est-ce que vous devez aller c'est cette fameuse la traînée de grâce en fait donc vous voyez là là justement on la voit bien elle va dans la direction là-bas quand vous ouvrez la map vous la voyez aussi la traînée elle est là quoi donc ça vous indique en gros on va partir vers le nord alors lui vous pouvez lui parler alors je sais pas si c'est indispensable ou pas de lui parler mais voilà vous pouvez lui parler il vous parlera un petit peu de l'univers très rapidement il vous donnera quelques notions de l'univers dans lequel vous venez d'arriver là-bas le gros cavalier je vous conseille de ne pas l'affronter pour l'instant parce que sinon vous allez mourir plusieurs fois vous allez mourir régulièrement vous allez enchaîner les morts contre lui et ça risque de rapidement vous frustrer c'est voilà c'est un ennemi qui est là pour peut-être pour tester votre niveau un peu au début mais si vous revenez plus tard vous arriverez à l'affronter beaucoup plus facilement bon ça c'est pareil je vous laisserai voir par vous-même ça c'est des trucs qui permettent de faire venir d'autres personnages aussi d'autres joueurs qui viennent vous aider donc ça fait partie du mode du multijoueur donc là la première chose que je vous conseille de faire c'est de partir au nord vers l'église que vous voyez là-haut en contournant le fameux chevalier le cavalier sinon il va vous défoncer après voilà il est faisable il n'y a rien d'impossible si on joue bien il y a moyen de le faire mais le truc c'est qu'il va vous faire énormément de dégâts en vous frappant et vous vu que vous êtes assez faible vous ne lui ferez pas beaucoup de dégâts donc c'est quelque chose voilà plus vous avancerez dans le jeu plus ce combat se simplifiera donc voilà donc là ici vous trouvez un autre site de grâce toujours pareil pensez à les activer vous n'avez pas besoin de vous y asseoir en fait vous pouvez simplement juste le toucher une première fois pour qu'il soit activé et puis après voilà vous faites ce que vous voulez donc ça c'est le premier vendeur le plus proche du votre point de départ donc c'est pareil c'est important de lui parler et puis d'en apprendre un peu plus sur le jeu vous pouvez lui poser des questions par rapport à lui et il vous donnera aussi des recommandations donc je vais pas lui faire parce que je les connais mais du coup l'une des recommandations c'est de lui acheter ce nécessaire de fabrication donc c'est important le nécessaire de fabrication parce que c'est ce qui vous permet justement de crafter dans le jeu donc c'est la première chose à faire c'est d'acheter ça bon peut-être pas la première chose mais ça fait partie des éléments à faire rapidement quand vous arrivez dans le jeu ça c'est un télescope pour pouvoir voir de loin donc vous l'achetez quand vous voulez et je vous conseille aussi de prendre une torche pour commencer parce que vous allez commencer assez rapidement à aller explorer des grottes et les grottes il n'y a pas de lumière à l'intérieur donc il vous faudra une torche pour pouvoir éclairer les lieux et alors ça aussi je vous en parle c'est quelque chose d'important donc ce sont les manuels de guerriers en fait c'est ce qui est lié au craft dans le jeu le fait de pouvoir fabriquer des objets vous pouvez pas fabriquer des objets juste simplement en trouvant des matériaux il faut aussi avoir une espèce de recette ou un manuel de guerriers comme ils appellent pour savoir comment fabriquer tel ou tel type d'objet donc vous devez acheter ces manuels ou en trouver vous pouvez aussi les trouver en explorant qui vous donneront accès à la fabrication de tel ou tel type d'objet là on voit justement que ça permet de faire des flèches en os des flèches en os en penne et des carreaux en os celui là le manuel guerrier numéro 2 lui permet de faire des pierres luisantes de la viande séchée vivifiante de la viande blanche séchée vivifiante et ça le manuel du missionnaire donc c'est autre chose l'autre c'était un guerrier donc il permettait de fabriquer un certain type d'équipement le missionnaire lui permet de fabriquer d'autres types d'équipement dont là justement ce premier manuel permet de faire des pots d'eau bénite et d'eau bénite à cordon donc pour fabriquer encore une fois je vous disais quand il parle de pots comme ça il faut avoir des pots fissurés vous pouvez pas fabriquer voilà en ayant uniquement les matériaux en ayant uniquement les ingrédients il faut aussi avoir le contenant pour créer le pot donc il faut avoir un pot fissuré bref voilà et ça aussi c'est quelque chose d'important ce sont des notes donc c'est des notes d'explorateurs on va dire qui ont découvert des éléments dans le jeu et qu'ils les partagent avec vous mais il faut les acheter vu que c'est le vendeur justement qui les a pour avoir accès à cette information il faut l'acheter là vous voyez bien marqué pour en savoir plus il vous faudra mettre la main à la poche donc acheter le produit donc là on voit que la note ça concerne la fiole de salut miraculeux et celle là c'est une note qui concerne le relais en ruine celui là je m'en rappelle en fait c'est des indications c'est pas forcément ultra précis ils vont pas vous marquer un truc sur la carte pour vous dire c'est à cet endroit là ce sont des indications donc là ils vont vous dire qu'il faut que vous trouviez en fait la troisième église de Marika qui se trouve au nord des bois brumeux donc du coup la première chose à faire c'est explorer la carte et jusqu'à trouver les bois brumeux une fois que vous avez trouvé les bois brumeux vous savez qu'au nord de cette position vous trouverez une autre église de Marika qui permet justement de récupérer cette fameuse fiole de salut miraculeux donc voilà donc ça c'est aussi des éléments très importants à prendre en compte dès le début je suis désolé ça prend du temps c'est long je sais mais c'est nécessaire pour bien commencer le jeu donc voilà on l'explique là justement les contenants pour fabriquer certaines choses donc là vous voyez maintenant j'ai ce fameux menu qui est apparu la fabrication d'objets où voilà donc là ça c'est la liste des premiers objets que je suis capable de fabriquer j'avais pas besoin d'acheter de manuel des trucs de base qu'on sait faire et par contre là je peux simplement faire ça parce que là j'ai simplement des baies de sorbiers qui me permettent de faire des baies de sorbiers séchées qui permettent de nourrir ma monture qu'on aura tout à l'heure vous verrez donc voilà donc là pour fabriquer ça les flèches en os il faut des os fin de bête donc voilà après ça vous connaissez je pense le craft aujourd'hui c'est quelque chose qui est relativement répandu dans l'univers des jeux vidéo donc voilà pour ce que j'ai à vous dire au niveau du craft et du vendeur maintenant on passe à ce qui est à côté la forge donc la forge qui permet d'améliorer vos armes grâce à des pierres de forge alors les pierres de forge il y en a de plusieurs types de différents types quoi et donc du coup voilà j'utilise la forge et là on voit justement qu'il me faut pardon deux pierres de forge on voit qu'il m'en faut deux mais j'en ai qu'une seule justement c'est marqué c'est marqué juste au dessus là on marquait deux en rouge c'est que j'ai pas suffisamment et entre parenthèses c'est ce que j'ai sur moi et du coup vous voyez à droite si je fais passer un niveau à cette arme donc elle va passer en épée longue plus 1 vous voyez que je passe à 116 plus 17 en dégâts au lieu de 110 plus 15 donc voilà donc après la même chose avec les autres équipements un truc de base vous pouvez améliorer vos armes sur les forges comme ça vous pouvez améliorer votre arme jusqu'au niveau 3 et après en fait pour les améliorer au plus il faut trouver un autre forgeron qui il me semble je vais pas dire de bêtises mais je crois qu'il est dans la salle de la table ronde parce que j'y ai accédé il y a pas longtemps donc c'est un lieu que vous pourrez trouver un peu plus tard mais je ferai une vidéo pour vous donner pour vous donner une méthode pour accéder rapidement à la table ronde justement parce que c'est aussi un lieu où il y a des personnages des choses importantes des gens qui vendent des sorts des voilà donc c'est un lieu où il faut aller assez rapidement mais je pourrais pas vous montrer dans cette vidéo j'en ferai une autre donc voilà donc pour ce que j'avais à vous expliquer je pense que j'ai fait le tour là dessus du coup attendez j'ai réfléchi un peu je vais changer mon équipement je vais virer là le bar parce qu'elle est trop lourde pour repasser en charge moyenne et à la place je vais mettre la torche voilà alors donc du coup là on est à l'église d'Elai et là on va partir un petit peu au nord-ouest attendez je vous montre juste un petit truc avant sur la carte vous voyez là il y a comme un espèce de pilier qui commence à apparaître sur la carte c'est un lieu très important dans chaque zone en fait de la carte la carte est découpée en plusieurs secteurs et chaque secteur à chaque fois que vous arriverez dedans vous ne verrez pas la carte vous verrez une zone complètement grise comme vous voyez on voit rien on voit pas ce que définit cette zone et en fait en trouvant ces piliers là vous récupérez au pied de ces piliers en fait un morceau de carte du jeu et ce qui vous fera justement apparaître la carte du secteur que vous venez de trouver donc voilà quelque chose aussi très important à prendre en compte pour l'exploration on verra tout à l'heure un peu plus quand je vous montrerai la carte donc comme je vous dis là on part du coup direction nord-ouest donc en haut vous voyez il y a une boussole il y a une boussole avec un point qui indique la direction dans laquelle vous dirigez donc voilà nord-ouest et là vous voyez simplement quelque chose d'intéressant et d'utile à repérer c'est ça en fait ce sont des statues que vous verrez comme ça que vous trouvez en fait quand vous les activez il y a un lien il y a un un effet de particules de traînée qui apparaît et qui vous indique en fait l'entrée d'une grotte où vous pouvez trouver des trucs utiles alors là la grotte elle est là-bas en face derrière l'arbre mais cette grotte là il y a un boss à la fin en fait qui est un petit peu relou c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement dur à battre mais il est un petit peu relou donc si vous arrivez dans une grotte comme ça et que vous voyez que c'est trop dur ne perdez pas de temps à continuer à explorer essayez d'aller explorer ailleurs par exemple là-bas derrière là dans les arbres là on va y aller justement on va juste rentrer rapidement je vais pas la faire la grotte parce que ce sera trop long il y a une grotte en fait où justement vous avez encore d'autres ennemis qui sont moins puissants que ceux de la grotte de là-bas à gauche et avec aussi un boss à la fin de la grotte qui vous donnera un talisman vous verrez que vous looterez sur lui un talisman qui vous permet de réduire les dégâts de feu quand vous faites attaquer avec des dégâts de feu ça réduira les dégâts donc voilà donc après l'autre objectif important à faire une fois que vous avez fait ce qu'on vient de faire là c'est d'essayer d'accumuler des runes pour pouvoir passer votre premier niveau en fait donc alors en grande vite fait dans la grotte c'est simplement pour vous montrer l'utilisation de la torche en fait parce que vous voyez là j'avance là on voit rien il y a un tout petit peu de lumière autour de mon personnage là-bas je vois qu'il y a de la lumière dans la pièce et on voit rien donc du coup bah voilà la torche vous voyez la torche comme elle est claire là enfin vous explorez avec un minimum de visuel après plus tard je ferai une vidéo pour indiquer où est-ce que c'est il y a un vendeur qui vend en fait une espèce de lanterne que vous accrochez à votre ceinture ce qui fait que du coup ça vous libère la main parce que là du coup je l'ai dans la main donc je peux pas si j'attaque j'attaque avec la torche après je peux mettre la torche dans la main gauche à la place du bouclier et l'épée dans la main droite et du coup explorer avec fer non non je vais y arriver voilà donc là du coup j'ai l'épée dans la main droite et dans la main gauche à la place du bouclier je prends la torche fait que du coup là je peux me battre à l'épée tout en voyant où est-ce que je vais avec la torche mais du coup ça m'utilise une main comme je vous dis et ce qui fait que plus tard comme je vous ai dit vous achetez une lanterne que vous mettez à la hanche en fait à la ceinture et du coup vous pouvez explorer ça éclaire et vous avez les mains libres pour faire ce que vous voulez donc là ce secteur là vous avez des ennemis très simples à battre ils sont vraiment débiles ils sont extrêmement lents dans leurs mouvements etc donc c'est un bon endroit pour faire justement un peu d'XP donc bon vous voyez là c'est pas très très efficace les coups de torche parce que là du coup ce que je fais là c'est la compétence dans la torche ce sont des coups de torche vous voyez donc moi je préfère mieux le mettre dans la main droite en fait la mettre dans la main droite comme ça en plus je peux garder le bouclier dans la main gauche puis c'est simplement pour vous montrer un petit peu que vu qu'en fait c'est des flammes et que ce sont des êtres vivants bah en fait ils kiffent pas trop c'est c'est un bon moyen de vous voyez comme ils prennent cher et puis je donne des coups super rapides ils ont pas le temps de réagir donc bon voilà on va tourner moi je vais éliminer quelques ennemis là et puis après on va aller à l'endroit où vous devez aller pour justement récupérer la monture et commencer à pouvoir dépenser vos runes pour passer des niveaux aussi alors bon du coup vous voyez là l'église ce qu'on voit là c'est là où on était où il y a le vendeur donc juste à côté vous voyez il y a un chemin là sur lequel on est et du coup il suffit de suivre ce chemin en direction du nord pour arriver bah où je vous disais justement là où il y a le fameux pilier donc voilà alors là vous voyez une statue de marica ce qui fait que si vous venez à mourir bah vous en rappelerez là et là-bas au fond vous voyez il y a un site de grâce donc on va aller se poser là-bas et c'est alors c'est à ce site de grâce là ou sinon il y en a un autre qui est un tout petit peu après le les ruines là sur la gauche il y en a un deuxième soit l'un soit l'autre en fait c'est là où va apparaître une certaine Mélina quand vous aurez suffisamment de runes sur vous pour justement vous proposer de passer des niveaux donc là normalement j'ai suffisamment de runes même si je pourrais pas passer le niveau mais c'est suffisant pour elle donc là vous voyez j'en ai 353 c'est pas grand chose donc elle nous propose de devenir notre servante donc elle nous donnera des indications elle va nous aider un peu dans notre aventure puis elle va nous permettre de passer des niveaux et aussi elle va nous filer l'aventure donc voilà donc là j'ai accepté on peut refuser alors je sais pas ce que ça fait quand on refuse alors peut-être qu'elle refuse de refuser je sais pas elle nous force à accepter je sais pas j'en ai aucune idée mais bref simplement que je sais pas ce que ça fait donc si vous refusez c'est à vos risques et du coup là elle vient de me filer donc le sifflet du Destrier Spectral qui est l'aventure en fait donc voilà il s'appelle Torrent donc là du coup je peux lui demander de monter de niveau alors du coup elle va me dire que je peux pas parce que j'ai pas suffisamment de runes comme vous pouvez voir il m'en faut 811 pour passer le premier niveau mais là j'en ai que 353 donc après à droite encore une fois quand vous êtes sur ces menus vous pouvez ouvrir le menu d'aide aller dans l'explication et là vous passez d'une stat à une autre pour voir chaque élément à quoi quel est l'impact en fait de chaque élément donc les PV voilà votre vie si elle tombe à zéro vous mourrez restaurez-la machin les points de mana de l'énergie de l'énergie consommée pour utiliser sa récompétence l'endurance voilà la charge équipée maximum l'équilibre le fait que la capacité à tenir bon face aux attaques ennemies donc de ne pas être déséquilibré justement et la découverte je vous en parlais justement au début qui est liée à l'ésotérisme en fait qui augmente le taux de loot en fait sur les ennemis et après bon voilà vous avez le reste vous voyez il y a les dégâts la défense physique la défense contre les armes contendantes contre les armes tranchantes contre les armes perçantes contre la magie le feu la foudre le sacré l'immunité c'est la résistance au poison et la putrification écarlate la robustesse la résistance au saignement et à la congélation pardon focalisation c'est la résistance au sommeil et à la démence la vitalité c'est la résistance à la mal mort donc mal mort je sais pas ce que c'est bref et du coup après voilà c'est simple en fait à chaque fois que vous ah je peux pas le faire ouais parce que j'en ai pas assez en fait ici à chaque fois qu'on le verra tout à l'heure je pense mais quand vous passez un niveau en fait que vous augmentez l'un des points d'attribut vous verrez l'impact à droite en fait il y a des trucs qui vont passer en bleu qui vont montrer que vous allez gagner tant de points dans telle caractéristique etc etc donc bon après c'est classique je veux dire il y a rien d'extraordinaire dans le fait de passer des niveaux dans le jeu c'est voilà simplement je voulais vous donner quand même quelques détails donc pour faire venir la créature il faut utiliser le sifflet qu'elle vient de me filer faire venir la monture et du coup là vous voyez vous aurez le menu et à droite vous avez un menu rapide et là vous pouvez définir en fait sur les croix directionnelles à quoi ça correspond alors moi j'ai mis en bas j'ai mis la monture et là je les ai pas encore mais à gauche j'ai mis la longue vue et à droite j'ai mis la torche la lanterne que je peux accrocher à la ceinture justement donc voilà donc après vous appuyez sur le bouton pour faire apparaître le menu rapide en bas à gauche et puis vous appuyez au dessin et là vous allez vraiment déjà je pense plus kiffer tout ce qui est exploration etc vous allez tout de suite sentir un nouveau palier de liberté d'utiliser la monture l'avantage de la monture c'est qu'on peut passer devant les ennemis on peut les attaquer je vais peut-être pas faire contre lui parce que lui il a un bouclier il est un peu relou là je crois qu'il y en a il a un bouclier aussi il va finir pour me la tuer voilà donc du coup vous voyez vous pouvez vous battre aussi sur le dos de la monture en fait vous appuyez sur la croix la gâchette derrière à droite il va frapper à droite il se tape à gauche il tape à gauche la monture donc après c'est simplement une question de timing en fait d'anticiper le mouvement qu'il fait avec le coup pour le frapper au bon moment vous voyez l'avantage d'être sur la monture en fait c'est que la monture en casse aussi une partie des dégâts donc vous mourrez peut-être moins rapidement donc voilà donc une fois que vous avez fait ça il y a quelque chose aussi encore important à faire ici alors je vais simplement me poser au feu de camp et puis refaire passer la journée voilà comme ça ce sera plus simple pour vous montrer plus simple pour se repérer donc voilà donc dans les ruines là il y a quelque chose d'important à les récupérer je vais simplement vous montrer un truc juste avant alors vous voyez les ennemis sont vraiment bêtes vous vous accroupissez vous passez derrière une fois que vous êtes compte hop backstab voilà les one shot donc du coup c'est les chariots là vous voyez c'est des chariots et des roues il y en a un deuxième de l'autre côté du camp là bas en fait dessus il y a des il y a des merde des coffres et dans les coffres bah vous trouvez des objets utiles comme là un esplodon scénorial dans l'autre il y a une masse d'armes donc voilà bon ça c'est juste un petit truc que je voulais vous montrer mais c'est pas ça que je voulais vous montrer ah oui d'ailleurs on a oublié donc là vous voyez en fait le fameux pilier qu'on voyait sur la mini sur la carte en fait bah il est là c'est ce fameux pilier là avec les écritures du coup il suffit de récupérer le truc qui est à ses pieds et voilà vous avez découvert une carte de Nécrolimbe occidentale attendez je m'éloigne parce que je voulais pas qu'il y ait des ennemis qui me suivent et voilà et du coup là vous voyez réellement la carte maintenant il y a quand même beaucoup plus de gueule que ZUE machin tout gris et donc du coup voilà vous voyez tous les sites de grâce que j'ai découvert après vous pouvez vous téléporter à tous les sites de grâce que vous voulez donc attendez je fais gaffe parce qu'il y a l'autre là bas qui continue à se rapprocher de moi et voilà et donc du coup voilà il y a énormément d'indications sur la carte dès que vous découvrez un lieu comme là par exemple les ruines les ruines de la porte elles viennent d'apparaître sur la mini-map la porte du château les énormes portes qui sont en face pareil ça apparaît sur la map alors là vous voyez justement en regardant la map on voit que la ligne de grâce nous indique de continuer par là bas vers le nord-ouest alors moi je vous conseille de surtout pas y aller tout de suite parce qu'en fait au château il y a un boss et c'est le premier vrai boss du jeu qui va vous en faire baver quoi et le problème c'est que si vous y allez maintenant vous allez vous faire défoncer après voilà je veux dire il y en a sûrement qui arrivent à le battre etc mais en y allant dans cet état actuel des choses vous allez être beaucoup trop faible et vous allez vous faire perdre beaucoup de vie à chaque coup vous lui ferez peu de dégâts aussi donc ça va forcément compliquer le combat contrairement si vous continuez à prendre de l'expérience récupérer de nouveaux matériels etc avant d'y aller donc ce que je vous conseille au niveau exploration à faire avant de partir justement voir ce fameux boss c'est partir au nord au nord pardon au nord au sud au sud il y a une grande un autre gros morceau de carte là je peux pas y accéder parce que c'est bloqué vous voyez mais en fait en bas il y a encore un autre gros morceau de carte sur lequel vous trouverez des ennemis du même niveau qu'ici etc donc ça va vous permettre d'explorer facilement de continuer à prendre des niveaux trouver du matériel sans vous retrouver face à un mur de difficulté réellement vous en prenez plein les gueules donc voilà c'était aussi ce que je voulais vous dire sur la carte et du coup maintenant je vais aller vous montrer le truc qui est important à récupérer ici dans les ruines après c'est important parce que justement c'est indispensable pour faire certaines choses dans le jeu donc c'est vraiment ça fait partie des éléments primordiaux à faire au début du jeu d'ailleurs vous le voyez là il y a un message et c'est pas un message laissé par quelqu'un c'est un message laissé par le jeu en fait parce que moi je joue hors ligne mais en fait c'est vraiment un indice ils nous disent qu'il y a une chambre qui est sous les ruines pour bien nous indiquer qu'il faut pas qu'on loupe ce truc là donc prenez bien le temps d'aller récupérer ce truc là alors vous voyez les ennemis en fait ils vous aggroent sur une certaine distance et une fois que vous êtes trop loin alors voilà là il se met en mode attente on va dire et puis au bout d'un moment en fait il va se rendre compte que l'ennemi est trop loin et il va retourner en arrière il va aller se remettre à sa position initiale donc c'est quelque chose d'utile si vous voulez fuir un combat justement sans prendre trop de risques donc là vous voyez il y a lui hop petit backstab là il va faire gaffe il y a d'autres ennemis et il y a justement des loups qui sont un petit peu relous les loups ils sont relous parce qu'ils sont très agiles en fait alors vous voyez là-bas l'autre île en train de retourner à sa position alors ah merde il y a lui qui est venu aussi je voulais pas qu'il vienne lui justement parce qu'il s'en a avec un bouclier ils sont relous allez frappe toi allez voilà je sais pas si vous avez vu mais le coup que j'ai encaissé le premier coup qu'il a mis avec sa lance en fait il m'a fait énormément perte d'endurance parce que c'était un gros coup du coup ça m'a bouffé beaucoup d'endurance pour encaisser le coup donc là vous voyez là-bas derrière on voit il y a le pilier là où on avait récupéré la carte et juste là en fait il y a une descente qui permet d'aller dans une chambre en contrebas dans cette chambre il y a quelque chose d'important à récupérer voilà dans ce coffre voilà donc ajouter des compétences aux armes en fait vous pouvez augmenter grâce au couteau aiguisé vous pouvez utiliser des centres de guerre pour octroyer de nouvelles compétences à vos armes auprès d'un site de grâce après on peut aussi ajouter des affinités vous pouvez utiliser des cendres de guerre pour octroyer des affinités à vos armes auprès du site de grâce de cette manière vous pouvez modifier l'affinité offensive les bonus d'attributs et d'autres caractéristiques d'une arme le type de l'arme détermine les affinités dont elle peut bénéficier on ne peut attribuer de nouvelles affinités à certaines armes spécifiques comme celles possédant des compétences fixes donc voilà je récupère la cendre de guerre piétinement et j'ai récupéré aussi le couteau aiguisé donc on va retourner ouais ouais on va faire une pause là on ira après on va retourner à l'église mais on ira après là je vous ai montré rapidement sur la carte en fait vous avez moyen de mettre des repères vous voyez il y a plein de types de repères différents avec une épée genre pour montrer qu'il y a des combats un crâne pour montrer je sais pas qu'il y a peut-être des boss ça c'est à vous de définir pour vous qu'est-ce que représente le repère là les humains moi je les utilise pour montrer où il y a des vendeurs en fait quand je trouve des vendeurs ou des êtres vivants avec qui je peux parler bah je mets ce logo là pour me rappeler que cet endroit là il y avait ça ça c'est les animaux donc dans le jeu vous avez bien vu on croise des animaux sauvages aussi sur lesquels on peut looter aussi du matériel donc vous pouvez mettre ce repère là ça c'est pareil c'est pour les matériaux les plantes en fait que vous ramassez ça moi je l'ai mis pour en fait dans le jeu vous trouvez des cimetières avec les tombes qui sont à moitié ouvertes et en fait vous récupérez des runes dorées ce que je vous ai expliqué les runes dorées que vous pouvez après revendre aux vendeurs pour les échanger contre des vraies runes et après les utiliser comme vous voulez et bah du coup pour mettre indiquer sur la carte les lieux où il y a les cimetières moi j'ai utilisé ça ça bah c'est des coffres voilà un coffre à un endroit ça c'est un bastion ennemi pour moi c'est ça la forêt je sais pas et puis bah ça c'est une tour donc un espèce de château ça j'ai pas encore utilisé le reste mais bref c'était simplement pour donner encore encore plus d'aide pour bien commencer et puis vous organiser quand vous allez commencer à partir à l'exploration donc voilà donc les fameuses cendres de guerre vous voyez il y a le menu qui vient d'apparaître la cendre de guerre donc là il vous explique rapidement ce que ça fait et donc là on voit les armes qui peuvent avoir une cendre de guerre vous regardez en haut à droite on voit le logo de l'arme et à gauche il y a un petit rectangle ça veut dire que ces machins là cette arme là cet équipement là peut disposer d'une cendre de guerre en fait alors il y a des armes qui n'en ont pas mais de ce que j'ai vu on peut acheter en fait des objets qui permettent d'ajouter un emplacement pour les cendres de guerre pour les armes qui n'en ont pas et donc du coup après vous prenez longue épée là voilà j'ai le piétinement orageux voire vue détaillée attendez ouais parce qu'avant il faut qu'on puisse aussi aller voir j'ai oublié excusez moi d'abord aller voir dans l'inventaire pour voir en fait cette fameuse cendre de guerre à quoi elle sert voilà donc là je suis sur la catégorie cendre de guerre et du coup vous appuyez sur x ou carré pour faire apparaître ce menu au milieu et là ça vous dit à quoi correspond cette compétence cendre de guerre piétinement orageux donc piétinement orageux une des compétences faisant appel aux tempêtes de voile orage vous frappez lourdement le sol pour faire apparaître momentanément une tempête donc voilà on va voir on va l'équiper on va voir à quoi ça ressemble du coup voilà cendre de guerre donc je la mets là dessus je choisis ouais si vous mettez aucun et ça bouge pas alors que là ça modifie donc elle va si vous voyez là je perds des dégâts elle fait moins de dégâts en fait alors plus 21 mais par contre je passe de 110 à 94 donc après je sais pas exactement je suis désolé je comprends c'est peut-être un truc que je comprends pas alors attendez on va voir il y a moyen de le voir bah non vous voyez en haut c'est juste marqué de qualité ça passe de épée long à épée long de qualité mais je vois pas en fait ce que ça change réellement bref on va laisser de qualité et donc du coup voilà maintenant quand j'utilise voilà vous voyez là la compétence à gauche elle s'appelle maintenant piétinement orageux ça a remplacé la compétence de l'épée de base qui était en garde où il tenait l'épée devant lui puis après je pouvais faire un coup d'estock ou un coup vers le haut du coup là quand j'utilise la compétence bah voilà il fait ça c'est le fameux piétement orageux donc voilà bon on retourne à l'église où on était tout à l'heure avec le vendeur voilà alors par contre je sais pas si elle apparaît uniquement de nuit parce que là vous voyez on vient d'arriver et il fait nuit alors je sais pas pourquoi parce qu'on est parti de là-bas on était pas très loin il faisait jour mais du coup quand vous revenez ici vous voyez là il y a une sorcière qui vient d'apparaître juste en face donc il faut d'abord rencontrer Mélina pour après qu'elle elle lui apparaisse ici donc vous revenez ici vous lui parlez voilà donc moi je vais faire passer elle va simplement me demander si je suis si je suis le nouveau propriétaire de 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 la monture qui s'appelle Torrent donc vous lui dites oui en effet voilà donc du coup elle est contente et là elle vous file ça et ça c'est un truc aussi extrêmement important et indispensable pour bien débuter votre aventure c'est la cloche mangement d'esprit pardon qui permet d'invoquer justement des créatures donc comme là par exemple cette fameuse invocation de cendre de loup solitaire du coup elle vous l'explique on s'en fout je viens de vous le dire donc voilà invoquer des esprits machin donc je vais juste leur reparler encore du coup elle disparaît je vais le reparler une deuxième fois elle disparaît et donc du coup on va aller tester ça on va retourner là-bas maintenant qu'on a récupéré ce truc alors je vais juste vous donner une dernière petite indication avant là ici sur la plage il y a aussi un vendeur qui est ici qui est caché sous cette espèce de gros bloc de pierre là et alors il me semble que c'est par là dans ce secteur là vous avez une grotte aussi et cette grotte en fait va vous permettre de passer c'est une grotte sous-marine en fait qui passe sous l'eau ici qui vous permet d'atterrir sur cette île alors à l'intérieur de la grotte vous allez avoir des demi-hommes semi-hommes ou semi-humains je me rappelle plus je crois que c'est semi-humains donc des créatures des ennemis quoi des espèces de espèces de petits gobelins en fait bon ils s'appellent pas comme ça mais c'est un peu le même genre et du coup il y a des groupes donc de ces ennemis à éliminer dans la grotte sous-marine et il y a aussi deux boss à l'intérieur qui sont des semi-humains mais un peu plus forts que vous pouvez éliminer soit en invoquant justement des cendres de loup là par exemple ou vous pourrez aussi faire venir des autres joueurs ou aussi un PNG ils ont fait exprès de laisser la possibilité de faire apparaître un personnage non-joueur pour nous aider pour ce combat là ce qui est plutôt pas mal et du coup une fois que vous les avez éliminés sur eux vous récupérez le nécessaire de couture parce que en fait dans le jeu aussi vous pouvez modifier après alors je sais pas moi j'ai pas encore essayé à le faire j'ai récupéré le matos mais pour le moment je peux encore modifier mais on peut modifier nos armures alors je sais pas si c'est au niveau visuel ou s'il y a moyen de rajouter des compétences je sais pas malheureusement c'est un point que pour le moment je n'ai pas encore suffisamment exploré mais voilà je vous indique juste que dans cette fameuse grotte sous-marine vous trouverez le nécessaire de couture en éliminant ces deux boss et après quand vous arriverez du coup vous ressortirez sur cette île sur cette île aussi il y a quelque chose d'assez sympa c'est qu'il y a un espèce de sanctuaire dédié aux dragons et on peut apprendre des compétences draconiques en fait qui permettent de lancer des sorts liés aux dragons genre cracher du feu par exemple mais pour ça en fait il vous faudra des coeurs de dragons parce qu'il faut sacrifier des coeurs de dragons dans cette espèce de mausolée pour récupérer les compétences bref c'était un petit aparté je suis désolé c'était simplement pour vous donner cette information après il y a tellement d'infos à donner sur le jeu je pourrais y passer des jours mais là c'est simplement des trucs qui je pense sont utiles pour le début de votre aventure donc voilà alors je vais pas éliminer les ennemis je vais pas récupérer ce qu'il y a dans le coffre du deuxième chariot là-bas je vais simplement vous montrer en fait un lieu pour finir la vidéo justement un lieu où vous pouvez aller peut-être pas dès le début parce qu'il y a un ennemi particulier dans le groupe d'ennemis que je vais vous montrer qui est un peu plus relou en fait c'est un cavalier avec une grande épée qui peut justement être un peu difficile à éliminer donc peut-être n'allez pas dès le début de votre aventure éliminer ce groupe d'ennemis mais ça vous servira assez rapidement dans l'aventure pour gagner rapidement des runes en fait donc voilà donc là c'est le fameux autre site de grâce que je vous avais parlé que vous pouvez rencontrer Mélina soit celui-là soit celui qui est là-bas devant la porte et voilà donc du coup on va continuer par là-bas donc vous voyez c'est le chemin tout simplement de prendre la route ça je vais vous le montrer rapidement alors je sais pas pourquoi il y a des particules qui volent et je vois que mon personnage il est buffé il est boosté par quelque chose je sais pas pourquoi bref alors ça vous voyez on le voit le logo sur la carte c'est ce gros machin jaune en fait c'est ça donc c'est un télescope aquilin qui permet d'avoir une vue d'oiseau donc là donc ça permet d'avoir une vue surélevée du secteur qui vous permet de repérer des éléments au loin pour après partir en exploration vous dire ah tiens par exemple je sais pas là qu'est-ce qu'il y a sous les deux gros blocs de pierre tiens si j'allais voir ah tiens là il y a des ruines là aussi dans le marais je vais les voir enfin voilà vous voyez ce que je vais dire c'est l'objectif c'est justement de pouvoir repérer des éléments de loin vous en aurez dans les différents secteurs de la carte donc voilà donc c'est un petit truc aussi plus ou moins utile à récupérer alors ça c'est les ennemis les plus faibles du jeu c'est ceux qu'on a rencontré au début dans la grotte l'espèce de de mort vivant et bon vous voyez cette attaque là le piétinement ça fait pas énormément de dégâts c'est bien parce que ça permet de faire une attaque de zone mais ça fait pas beaucoup de dégâts et vous voyez ils sont tellement faibles en fait ils ont peur de vous donc je vais pas les éliminer mais si vous voulez faire de l'expérience rapidement c'est une bonne technique d'abord de cibler ces ennemis qui n'offrent aucune résistance au final donc voilà donc il y a encore un autre truc important vous voyez là il y a un espèce de scarabée au sol avec une grosse bouse une grosse boule de bouse on appelle ça un bousier normalement une espèce de gros scarabée là et en fait vous en aurez différents types il y en a qui qui ont une couleur rouge la boule est rouge et d'autres là comme ça vous voyez qui éclaire en blanc celle qui éclaire en rouge quand vous allez les éliminer ça recharge toute votre fiol de potions en fait putain il y a l'autre qui revient de là bas faut pas qu'il m'agro parce que lui il va m'emmerder en fait ouais lui lui va me saouler parce que faut pas qu'il soit extrêmement dur mais il est un peu relou et puis le but c'est pas de mourir bêtement je suis là pour vous montrer autre chose donc du coup quand vous voyez ce genre de bousillé bah en fait il faut foncer dessus et puis il y a le frapper après il faut vous dépêcher parce que si vous le frappez assez rapidement il disparaît en fait il finit par disparaître donc là vous voyez ces fameux bousillers qui brillent de façon blanche et bah en fait il vous offre ça celui là en tout cas parce qu'après vous en trouverez un peu de partout celui là vous offre cette récompense là j'étais pas censé l'aggro c'est pour ça que là je suis un peu un peu en train d'essayer de fuir pour survivre parce que c'est pas ça à la base que je voulais vous montrer alors du coup je vais en profiter donc là vous voyez le chemin que je suivais il m'a amené jusque là attendez l'autre il est parti donc du coup le chemin là que je suivais où je suis passé sur le pont que j'ai attiré le gros ennemi il l'a amené jusque là et voilà vous voyez il y a un groupe il y a un chariot qui est tiré donc à l'arrière du chariot il y a aussi un coffre où il y a un truc à l'intérieur il est tiré par deux énormes trolls en fait ces trolls vous pouvez en fait les éliminer l'avantage c'est qu'en fait vu qu'ils sont attachés comme ça ils vous offriront pas énormément de résistance en fait et eux en fait quand vous en éliminez un vous gagnez 1000 runes d'un coup donc là vous pouvez gagner 2000 runes assez rapidement et par contre il faut bien prendre en compte qu'à l'arrière vous voyez il y a d'autres ennemis qui eux aussi avancent en même temps que le chariot donc il faut d'abord éliminer les ennemis qui sont derrière le chariot ce que je vous conseille de faire en premier lieu vous mettez un coup au troll devant pour qu'ils s'arrêtent parce que sinon ils vont continuer à avancer donc vous leur mettez juste un coup comme je viens de faire comme ça ils s'arrêtent d'avancer ça vous vous occupez des ennemis qui sont derrière donc ils sont tous relativement faibles il faut juste faire gaffe à ceux qui ont des boucliers et ceux qui ont des torches qui vous encerclent pas parce que sinon ils risquent de vous bloquer et de vous enchaîner et vous allez mourir donc voilà il y a juste un qu'il faut faire attention dans le lot on le voit là il est à côté de la torche ou loin là-bas c'est un cavalier avec une grande épée et du coup lui il peut vous embêter parce qu'au tout début du jeu vous n'aurez peut-être pas suffisamment de puissance pour l'éliminer facilement lui par contre vu que vous êtes faible lui risque de vous éliminer très facilement donc ce n'est pas forcément une bonne solution de venir dès le début mais bon voilà c'est faisable après tous les autres sont assez simples à éliminer et je vous dis c'est une bonne technique pour venir gagner de l'XP et après juste ici là vous avez une autre vous avez d'autres ruines on va terminer là-dessus voilà donc vous pouvez apparaître là comme vous voyez et en fait ici vous voyez en fait tous les relais en ruines toutes les ruines comme ça ont en général un endroit où vous pouvez descendre comme ça comme là où je suis allé récupérer les centres de guerre juste avant et là en fait il y a un boss et derrière le boss il y a en fait une sorcière qui va vous offrir la possibilité de gagner des sorts au moins d'acheter des sorts donc du coup on va en profiter pour essayer d'utiliser les fameuses cendres de loup solitaire qu'on a récupéré parce que là vous allez voir là je ne peux pas l'invoquer mais quand j'ai passé le voile là je vais pouvoir les invoquer voilà vous voyez le logo à gauche qui est apparu en violet à l'espèce d'arche c'est ça en fait qui dit que dans ce secteur là je peux invoquer des esprits donc voilà l'avantage des esprits comme vous pouvez voir c'est qu'en fait ils attirent l'attention ce qui vous permet justement de débarquer et de profiter de certaines ouvertures pour éliminer les ennemis pour frapper alors je joue très très mal je ne sais pas pourquoi en plus je n'ai pas équipé les trucs qu'il fallait je voulais mettre en poids léger en poids moyen pardon et je suis resté en poids lourd bon là du coup comme vous voyez je n'ai plus mes loups donc forcément je suis un peu plus vulnérable normalement il n'est pas très très dur ouais je joue vraiment très mal là par exemple le centre de garde des terminations que j'ai récupéré juste avant j'aurais pu les équiper contre lui en fait parce que ça m'aurait permis de de charger mes coups de charger mes coups avant de les lui porter pour lui faire plus de dégâts c'est chiant de l'attaquer par devant en plus parce que du coup je tape son casque et du coup je ne lui fais pas de dégâts là je l'ai eu limite hein vous voyez ce qu'il me reste de barre de vie donc lui bon malheureusement en général les boss ils vous redonnent bon ils vous donnent des éléments des bonus des trucs comme ça mais là lui il ne donne rien parce qu'en fait ça donne accès à la fameuse comment dire la fameuse sorcière dont je viens de vous parler comme si c'était son geôlier on va dire qui gardait l'entrée de sa prison et du coup voilà vous ouvrez là et là vous avez une sorcière alors après elle va vous demander d'accepter que vous l'aidiez de moins qu'elle vous aide alors ça je ne sais pas quelles sont les conséquences je ne connais pas trop encore les conséquences des différents choix dans le jeu mais voilà on vous permettra d'obtenir certains sorts de magie de sorcellerie si vous en avez besoin bref voilà bon c'était une grande vidéo une longue vidéo guide j'espère que toutes les informations que vous apportez vous seront utiles pour bien débuter votre périple dans Edelden Ring et puis voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous sur la chaîne bientôt pour de nouveaux pardon de nouvelles vidéos excusez-moi allez bon jeu à toutes et à tous ciao 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 ciao